Vous faites le titre, est-ce que c'est un aboutissement ou c'est le début d'un truc ? C'est le début de quelque chose, voilà. C'est le début de quelque chose parce que, comme je disais, il y a aussi une atmosphère de travail, il y a des jeunes athlètes. C'est le début et en même temps c'est une phase parce qu'on a vécu des moments, moi j'étais dans l'ancienne équipe, etc., où il y a eu beaucoup de choses de construites, il y a eu des bases qui ont été mises, posées, toutes ces premières étapes sont essentielles et on attendait, on attendait qu'il se produise quelque chose. Et bien là on s'avoue, ce moment-là, parce que c'est le premier tampon, j'espère qu'il y en aura bien d'autres, parce que tous ces joueurs et joueuses, ils ont marqué l'échiquier européen dans les catégories jeunes, il n'y a aucune raison qu'ils ne marquent pas leur place chez les seniors, de manière très régulière, et là je pense que c'est le début de quelque chose. L'Europe doit être notre maison, comme ça l'a été chez les jeunes, l'Europe doit devenir notre maison avant d'aller maintenant perturber les Asiatiques et le monde. La voie est ouverte, et c'est ouvert par quelqu'un qui, a priori, n'était pas forcément attendu. Donc ça veut dire que tous ces jeunes, c'est un super message, quand on dit que c'est possible, ils ont cette liberté de penser, que pour eux c'est accessible, et ça c'est le meilleur message qu'ils soient. Et titiller le monde, ça serait pour quand ? Les prochains Jeux Olympiques ? Bien sûr, peut-être avant si possible. J'aime bien ça, la réponse directe, c'est pas fun, non ! Bien sûr, il y a 2024, parce que ces jeunes-là, ils sont positionnés, ils sont sur la rame de lancement, donc voilà, on a tout ça en ligne de mire, bien sûr. Donc là, on se met d'accord, le futur champion olympique est là ? Tokyo ? Peut-être pas. Non, futur champion olympique, je n'ai pas dit exactement quand. Un futur champion olympique. J'en rêve, j'y crois. Et je parie un social, parce que j'ai l'impression que vous aimez bien.